Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Arrivé seul à Marseille pour le quart de finale de la Coupe de Monde de Rugby qui opposait l'Angleterre au Fidji ce dimanche après-midi, Kate Middleton a reçu une proposition inattendue, deux supporters ont voulu l'épouser. Souriante, elle ne semble cependant pas vraiment compter un divorce dans ses projets. Peut-être que le prince William aurait dû venir avec elle à Marseille. Reçu au stade Vélodrome pour le match de rugby entre l'équipe d'Angleterre, dont elle est la marraine, et l'équipe des Fidji, Kate Middleton a fait face à des supporters légèrement taquins. Dans les tribunes, deux hommes qui portaient des bérets avaient en effet des pancartes en carton avec un message qui lui était directement adressé. Kate, divorce et épouse-moi, avait écrit le premier, tout sourire, avant que le deuxième ne sorte sa pancarte à lui, non, pas lui Kate, mais moi. Un message que la princesse a dû prendre avec l'humour, elle qui ne semble pas avoir pour projet immédiat de divorcer après 12 ans de mariage avec le prince William. Particulièrement souriante, la jeune femme lui a cependant probablement raconté ce petit moment qui a également fait beaucoup rire les internautes britanniques. Et celui-ci, même s'il a beaucoup d'humour, a sans doute regretté d'avoir laissé partir sa femme pour la deuxième fois en France toute seule. Le couple avait en effet décidé de partir séparément comme il l'avait fait en septembre dernier pour le premier match de l'Angleterre et du Pays de Galles. Patronne de la première équipe, Kate Middleton avait assisté à l'époque à son premier match contre l'Argentine dans la cité phocéenne dans une tenue blanche très chic, alors que son mari, patron de l'équipe galloise, était allé soutenir son équipe face au Fidji à Bordeaux. Le couple bientôt de retour ? Ce week-end, celui-ci avait refait le voyage le samedi et a supporté le Pays de Galles, qui a malheureusement perdu face à l'Argentine, avec leur fils aîné, George, 10 ans. Seul, Kate Middleton a eu plus de chance, l'Angleterre a en effet remporté son match contre les Fidji et s'est qualifié en demi-finale contre l'Afrique du Sud. Le couple reviendra peut-être dès le week-end prochain, pour soutenir ensemble leur pays, maintenant que le Pays de Galles est éliminé, contre les champions du monde en titre, récemment vainqueur de l'équipe de France. Et cela évitera peut-être à Kate Middleton de se faire draguer par des petits coquins dans les tribunes. Décontractée, la maman de George, 10 ans, Charlotte, 8 ans, et Louis, 5 ans, avait abordé son amour du rugby il y a quelques jours dans le podcast The Good, The Bad and The Rugby, mené par le mari de Zara Phillips, l'ex-champion du monde Mike Tindall. Expliquant qu'elle était heureuse que ses enfants le pratiquent à l'école, elle avait cependant reconnu être une mauvaise joueuse. La victoire a donc dû lui faire plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada